Salut à tous, dans cette vidéo on va revenir sur les peintures d'observation que vous m'avez envoyé pour le défi du mois de février donc je reviens rapidement sur ce qu'était le défi du mois de février il fallait simplement observer quelque chose autour de vous, le peindre et m'envoyer ça pour qu'on puisse parler de couleur, de lumière, de volume, ce genre de choses encore une fois je suis pas un expert en lumière, en couleur, j'apprends aussi donc il y aura peut-être quelques trucs que vous allez m'apprendre et quelques trucs que je vais vous apprendre on verra bien ce que ça donne je commence avec le dessin de Yuva Harir qui m'a envoyé seulement son dessin sans photos à côté donc sachez que les photos à côté ça m'aide bien pour savoir comment est-ce que vous avez géré votre image donc c'est pas grave mais voilà donc première chose au niveau du volume je pense que c'était bon par rapport au volume d'une pomme j'ai l'impression que c'est sur un cahier et si j'ai choisi ton dessin en premier c'est parce que tu as mis les traits de contour très épais avec beaucoup de petits traits partout donc juste par rapport au fait de peindre la lumière et les couleurs ce qui est le plus intéressant, en tout cas ce qui va peut-être t'apprendre le plus de choses c'est d'oublier les traits de contour parce que si tu observes un objet dans la réalité il n'aura forcément pas de traits de contour tu vas juste devoir imaginer enfin non justement ne pas imaginer et dessiner seulement ce que tu vois c'est à dire avoir la frontière entre l'ombre et la lumière et la frontière entre différentes couleurs qui va former ton volume et pas un trait fermé comme tu le fais ici avec ton crayon du côté de l'image de Luzrock on part encore une fois sur des fruits mais cette fois-ci il n'y a pas de traits de contour et c'est fait à la peinture et pas au cran de couleur il n'y avait pas forcément une solution meilleure qu'une autre pour rendre votre image ça pouvait être de la peinture comme du dessin sauf qu'en peinture j'ai l'impression que c'est un peu plus simple de rajouter des couches de peinture pour avoir des lumières, des couleurs alors qu'au crayon personnellement je galère un peu plus à faire ce genre de choses encore une fois pas de photos pour comparer mais j'imagine que c'est pas bien grave enfin je vois un peu dans quelle disposition c'était par contre j'ai l'impression qu'on aurait pu avoir un peu plus de relief si tu avais rendu l'ombre qu'il y a donc sur le sol sur ton support de la même manière que ta texture de fruits parce que ta texture de fruits est assez réaliste dans le sens où on voit bien la différence entre les ombres et les lumières on voit la texture vraiment de la peau alors que pour le support ça a été un peu plus avec des gros coups de pinceau ce qui rend pas mal mais ça donne à mon avis un aspect différent entre ton objet et le support en tout cas la forme de l'ombre sur le support on arrive à l'image de Mia Hoover qui m'a envoyé la photo d'un côté et le dessin de l'autre pour que je puisse comparer un peu c'est jamais vraiment évident d'avoir exactement le même angle dans la photo que sur le dessin parce que forcément on bouge j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos c'est pas forcément évident d'avoir la même chose et surtout ici t'es parti sur un défi un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs éléments les uns sur les autres donc forcément il y aura de l'interaction entre les objets la lumière sur différents objets des ombres portées d'un objet sur un autre et c'est un peu moins évident donc là je vois que t'es passé par un trait de contour au départ et que t'es ensuite colorié mais ce qui me gêne un petit peu c'est que t'es parti sur les couleurs des objets mais qu'on ne voit pas du tout l'influence de la lumière par exemple sur les fleurs qui sont vraiment en pleine lumière donc avec un méga reflet pas un reflet, une lumière blanche éclatante qui arrive directement sur le pot j'ai mis ta photo et ton dessin dans TV Paint pour essayer de reprendre les couleurs petit à petit donc ça va être très grossier, très simple mais juste pour te montrer comment est-ce que j'aurais fait pour réfléchir à la couleur et aux ombres donc au départ j'aime pas trop passer par quelque chose de complètement blanc donc je vais juste mettre une sous-couche un peu grise ensuite je prends une couleur un peu plus claire pour faire les couleurs qu'il y a sur le lit un marron pour le sol donc on voit que c'est pas exactement le même marron j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'orange sur ta photo donc là on voit que c'est beaucoup plus sombre de ce côté là donc je vais aller prendre la même couleur donc c'est pas du noir que je rajoute mais c'est juste la même couleur un peu plus sombre je vais pas rentrer dans les détails justement mais tu vas voir qu'ici il y a un contraste qui est assez flagrant entre la lumière très blanche ici et les couleurs plus sombres derrière donc tu vas pouvoir rajouter d'abord les lumières plus sombres donc on dirait que c'est une sorte de gris qui part sur le bleu comme ça et donc c'est en ayant ce genre de lumière que tu vas pouvoir jouer sur les éclats et que ça fasse un contraste intéressant voilà justement je disais que j'étais pas super entraîné et que je savais pas faire grand chose je pense que c'est en train de se voir actuellement donc tu peux même voir que sur ta photo t'as carrément un halo lumineux autour mais ça c'est plus dû à la photographie plutôt qu'à la lumière elle-même tout ça pour te montrer que même sans y arriver forcément parce que ben là j'ai fait un truc qui est pas très bien tu peux réussir à mieux réfléchir sur tes lumières sur tes couleurs, sur tes contrastes en reprenant comme ça étape par étape en disant ben voilà la lumière arrive par tel côté donc il y a un éclat sur tel endroit et ensuite la couleur derrière est plus sombre donc il faut qu'il y ait un contraste pour que la lumière lumineuse ressorte plus la couleur lumineuse pas la lumière lumineuse donc tu peux tester plein de choses comme ça mettre des couleurs les unes à côté des autres et trouver de quelle façon tu peux rendre au mieux tes contrastes et tes volumes ici j'ai la photo et la peinture de Alex Dag donc je crois que tu l'as fait sur papier ça doit être à la critique ou quelque chose comme ça première chose qui me saute aux yeux la disposition des éléments est plutôt bien respectée mais j'ai juste l'impression que t'es comme moi t'as pris la photo pas exactement du même angle duquel t'as dessiné ton dessin est un peu comme ça alors que ta photo est prise plus comme ça si c'est assez clair en termes de lumière ça a l'air plutôt intéressant sauf que par exemple on peut voir que les éclats lumineux les reflets, pourquoi j'ai des éclats ? je crois qu'on dit les éclats ? enfin bref les endroits où la lumière tape le plus par exemple le haut de ta lampe ou bien ici ce que tu vois près de ta table c'est pas rendu aussi lumineux sur ton dessin donc est-ce que t'as pris la photo pas au même moment ? c'est possible mais sinon c'est surtout je pense que sur papier t'as eu du mal à retranscrire autant le contraste de ce dont je parlais tout à l'heure où quelque chose va devenir lumineux où tu vas pouvoir retransmettre la chaleur d'une image ou de ce que tu vois directement sur le dessin donc c'est un truc qui m'impressionne assez par exemple dans les peintures de Pascal Campion j'en avais déjà parlé de cet illustrateur dans la plupart de ces images même dans toutes ces images en fait mais surtout celles où c'est très lumineux on voit que rien qu'avec le contraste des couleurs donc en mettant telle couleur à côté du blanc ou telle couleur à côté d'une couleur plus sombre on va pouvoir avoir cet effet de chaleur ce truc qui rend directement vraiment très bien et c'est un peu la chose sur laquelle j'ai envie de m'attarder bientôt donc je sais pas comment est-ce que je vais faire ça mais je vais essayer d'étudier ça pour pouvoir retranscrire les couleurs les couleurs complémentaires par exemple les unes à côté des autres pour rendre cet effet d'ombre et de lumière j'en reparlerai certainement mais en tout cas dans ton image les formes me semblent plutôt bien retranscrites au niveau de la perspective il y a quelques difficultés notamment sur le cahier puisqu'on voit que le cahier part comme ça donc ça se déforme d'une façon un peu étrange mais en même temps en peignant voilà j'ai le même problème que toi en tout cas merci pour tes images c'est cool de pouvoir comparer les deux ensuite on a le dessin et la photo de Estée Arty je crois que tu es la seule qui a dessiné une personne la plupart du temps c'était plutôt des objets alors première chose ici la forme n'est pas la même donc je vais te montrer ça dans le logiciel pour que tu puisses voir donc là tu peux voir que la forme sur ta photo ressemble à peu près à ça donc c'est quelque chose de très aplati alors que sur ton dessin c'est beaucoup plus carré on a l'impression que c'est vraiment comme ça c'est important de respecter cette forme là pour qu'ensuite le dessin puisse être ressemblant et tout simplement être ce que vous avez envie qu'il soit l'image de Stéphane Renaudin où les couleurs sont plutôt bien retranscrites mais c'est beaucoup trop comment dire net au niveau des lumières parce que tu vois par exemple que ta lumière sur le mur est beaucoup plus diffuse sur ta photo que sur ton dessin donc sur ton dessin tu as vraiment fait une ligne très nette alors qu'il faudrait qu'il y ait un dégradé de couleur entre ta couleur la plus sombre et la couleur la plus claire qui est celle du mur pour que l'ombre et la lumière puissent être correctement dessinées donc il y a une belle frontière entre les deux et pas que ce soit vraiment c'est ça qui peut donner le côté un peu plat qu'il y a sur ton dessin c'est que tout est vraiment mis par un plat de couleurs en fait donc si le travail t'es dégradé et que tu es revenu à comprendre comment se forment une ombre et une lumière à ce moment là tu vas pouvoir réussir à faire des meilleures images dont tu seras plus content et prends aussi un peu plus le temps de travailler sur tes formes pour qu'elles correspondent bien à ce que tu vois et pas à ce que tu penses voir même si je sais que c'est pas forcément évident quand on commence à dessiner de faire quelque chose qui correspond au niveau de la forme parce qu'on a toujours un décalage entre ce qu'on voit ce qu'on arrive à voir ce qu'on arrive à comprendre et ce qu'on arrive à faire mais ça va venir avec de la pratique parce qu'on progresse tous comme ça et le dessin de Kurokumartiste pourquoi est-ce que j'ai galéré autant sur ce nom ? dans ton commentaire tu avais dit que tu avais été au musée d'Orsay et que tu avais vu cette statue que tu l'avais prise en photo et recopié sur Photoshop et si je passe d'un dessin à l'autre on voit que c'est vraiment pile poil sur le même truc quoi donc ta peinture rentre très bien j'ai l'impression que tu as vraiment bien retranscrit les couleurs même s'il y a certaines différences comme par exemple sur ce mur sur ce bout de mur intérieur que tu vois ici la couleur n'est clairement pas la même en fait j'ai l'impression que c'est sur cette partie là que les couleurs correspondent le plus et sinon le reste est un peu plus blanc sur la photo que sur ton image et je me demandais aussi si tu avais vraiment repris le contour sur ton dessin enfin sur ta photo directement sur Photoshop parce que là ça colle vraiment exactement même plus peu à l'endroit quoi ça voulait rien dire on passe ensuite au dessin et à la photo de Kazdrow qui cette fois a pris une lumière totalement différente parce qu'au départ l'exercice que je faisais c'était une lumière neutre diffuse donc à peu près comme il y a maintenant c'est à dire le soleil mais qui tape pas trop parce qu'on voit même pas du tout ici et là tu es parti sur une lumière artificielle visiblement parce que tu dois avoir une lampe juste ici qui diffuse une ombre vraiment très épaisse sur la droite de l'image donc qui est projetée par ton objet et le truc que je dirais c'est encore une fois que l'ombre n'est pas assez diffuse parce que tu vois que sur la photo on voit bien que c'est une ombre donc c'est dû aussi à la perspective à la forme de ton image enfin de ton objet plutôt alors que sur ton dessin au début quand j'avais pas regardé la photo d'origine avec ce petit trait ici donc je vois bien que c'est ça que tu as reproduit donc la couleur qui est plus claire et qui est assez nettement distincte de l'autre couleur donc il y a vraiment une limite entre ces couleurs que tu as en quelque sorte bien retranscrites mais je sais pas quand c'est dessiné j'ai l'impression que c'est une sorte de support on dirait que c'est un relief un truc plat comme ça avec un petit rebord donc j'avais l'impression que c'était un objet qui était en équilibre au bord d'un truc et à mon avis le fait que tu n'aies pas reproduit le décor et donc qu'on voit rien à l'arrière-plan ça peut peut-être jouer sur ce côté là mais en soi les couleurs et la lumière ont l'air d'être plutôt bien retranscrites après c'est un peu difficile de savoir si les couleurs étaient bonnes parce que sur ta photo bah c'est pas un truc scanné donc c'est à dire qu'on voit aussi de la lumière et de la couleur qui vient de ta photo donc de la photo de ton dessin et pas forcément du dessin en lui-même donc je pense que ton dessin est un peu moins rose dans la réalité et aussi au niveau de la forme je crois pas que ce soit dû à la perspective parce qu'on voit qu'ici la sorte de goulot est beaucoup plus large que sur ton image donc il y a aussi quelques petits trucs comme ça au niveau de la forme c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident mais essaye peut-être avant de le dessiner de le décomposer en volume par exemple là tu pourrais faire un petit trait comme ça pour montrer que t'as le goulot et ensuite partir sur des cercles comme ça faire des sortes de spirales pour définir ton volume pour ensuite tracer ta forme comme ça donc là tu vois que ma forme elle est même pas correctement faite parce que si je vais dessiner directement par au-dessus de ton image la forme est beaucoup plus aplatie que ce que j'ai fait donc il faut aussi travailler là-dessus pour essayer de bien retranscrire ses formes parce que j'arrive visiblement pas forcément le dessin et la photo de Mitsu's Drawing qui est vraiment agréable à regarder je pense que c'est au niveau de la simplicité des couleurs t'as juste laissé en gros il y a 3 ou 4 couleurs différentes et surtout le pinceau que t'as utilisé c'est quelque chose qui est assez large ce qui donne cette impression je sais pas si t'as fait un croquis avant ou pas mais ce qui donne cette impression que t'as directement peint avec des coups de pinceau et qu'il n'y a pas eu besoin de beaucoup de coups de pinceau pour retranscrire ton objet là pour une fois ton ombre est vraiment très net et sur la photo aussi donc ça correspond bien par contre ça aurait donné un peu plus d'impact et de support d'avoir justement ce support en bois qui est en dessous peut-être que c'était un peu chiant à reproduire la couleur qu'il y avait sur le bois et dans l'absolu j'ai aussi l'impression que ici il y a une petite surface en trop donc en gros tout ça là ça pourrait disparaître pour que la perspective soit encore mieux rendue parce qu'en fait ce qui est au dessus c'est clairement beaucoup plus gros que ce qui est en dessous je pourrais dire aussi au niveau de la couleur juste pour terminer que t'as pas pris en compte cet ombre là c'est à dire que de ce côté là il n'y a pas de lumière qui va impacter donc normalement t'avais l'ombre et le reflet de ce que tu vois sur le sol tu as bien mis le reflet mais de ton côté on voit que la couleur là n'est pas beaucoup plus lumineuse que la couleur là alors que normalement elle devrait l'être vraiment beaucoup ce qui fait que ton dessin a en quelque sorte une lumière plus douce que ton image de base alors que si tu veux la reproduire parfaitement voilà il y a peut-être il y a peut-être quelques petites choses à changer Laurence a fait deux peintures d'observations différentes la première sur papier et la deuxième sur ordinateur donc là clairement il y avait beaucoup d'éléments à prendre en compte je sais pas si au départ t'as placé tes éléments avec un crayonné mais là clairement il y a un problème de disposition et c'est dû clairement au fait que tes objets ont l'air de flotter quelque part pour donner un exemple concret on voit ici que la sacoche de ta guitare va jusqu'en bas parce que c'est une grande guitare alors que là j'ai l'impression que tu as arrêté ça ici et qu'ensuite ça fait encore partie de l'objet l'ombre qu'il y a derrière mais on dirait clairement que ce sont deux objets séparés et qu'il est en train de flotter et de tomber contre le mur et c'est pareil pour ton rouleau ici je sais pas trop ce que c'est tu vois que sa diagonale est beaucoup plus marquée que sur ton dessin ce qui fait que dans l'image on voit qu'il est vraiment posé et qu'il a de l'impact sur l'objet qu'il y a en dessous alors que sur ton dessin on dirait qu'il est un petit peu instable la chose la plus choquante dans le dessin c'est qu'on ne voit pas le fort éclat de lumière qu'il y a depuis l'extérieur que l'extérieur est vraiment beaucoup beaucoup plus lumineux que l'intérieur et surtout ce qui manque à mon avis ce sont des ombres plus marquées parce qu'on voit que normalement par exemple la plante ici est censée être beaucoup plus sombre du côté de l'appareil photo alors que là ça l'est pas tellement ensuite pour ta deuxième peinture t'es passé sur le logiciel Crita pour la faire donc au niveau des couleurs ça marche plutôt bien par contre au niveau des proportions c'est clairement pas les bonnes parce que tu vois que la tête est beaucoup plus grosse dans la réalité que sur ton image donc pareil je sais pas si au départ t'as placé tes éléments ou pas et surtout je vois que t'as essayé de bien placer les ombres et la lumière sauf qu'au niveau de la lumière donc au niveau de la force lumineuse qui va atteindre ton objet par la gauche de l'image c'est clairement pas assez lumineux parce que tu peux voir que ta couleur la plus claire sur ton image là c'est ça alors que si tu zooms un peu sur ton image tu vois qu'il y a carrément du blanc la lumière est tellement forte que ça va quelque part cramer ton image à ces endroits là donc c'est sur ces points là que tu vas devoir t'intéresser aussi sur la forme globale parce que tu vois que toutes les formes là vont avoir des réflexions des ombres et des lumières différentes ça c'est dû au matériau de ta figurine et il y a des effets sur cette matière là qui sont très différents de ce qu'on a pu voir avec d'autres objets précédemment par exemple si je prends ta photo précédente tu peux voir qu'avec cette matière là les ombres sont super diffuses et la couleur ne va pas varier tant que ça alors que là clairement c'est le contraste le jour et la nuit rien qu'au niveau de la tête ou même juste cet oeil là où tu vois qu'il y a à la fois le plus lumineux et le plus sombre au même endroit voilà j'espère que ces quelques petits éléments peuvent t'aider à faire tes prochaines images ensuite on a plusieurs peintures qui ont été faites par Alexandre Pono j'ai l'impression que tout ce que j'ai dit précédemment pour les autres images s'applique à tes images en gros c'est de la perspective de la forme de la couleur là par exemple on peut voir qu'entre la photo du livre et ton dessin la perspective est plutôt assez bonne par contre au niveau des couleurs tu fais clairement exploser la saturation la luminosité il y a tout qui est vraiment beaucoup trop lumineux par rapport à ce que tu vois dans la réalité au lieu d'aller vraiment dans les couleurs méga lumineuses comme ça d'aller plutôt vers là où il y a le blanc le gris de t'approcher de ces couleurs là pour avoir quelque chose de beaucoup moins saturé parce que quand tu travailles sur ordinateur tu peux très vite aller sur des couleurs super flashy super saturé qui seront beaucoup trop lumineuses par rapport à ce que tu vois en vrai et ça c'est un peu plus facile à retranscrire j'ai l'impression sur papier parce que sur papier tu peux clairement pas arriver sur des trucs aussi flash que ça à part si tu prends un feutre fluo donc tout est dans la subtilité pour avoir les bonnes couleurs et juste un autre petit conseil qui est peut-être plus facile à appliquer si je prends la photo de départ on voit que les éléments sur le livre ne sont clairement pas au bon endroit donc un truc pour toi qui pourrait être assez intéressant c'est de d'abord disposer encore une fois tes éléments sur ton dessin donc de dire par exemple ici que le pont est à peu près à cette proportion donc si on prend la largeur du livre comme ça on voit qu'on peut le diviser en différentes parties donc par exemple comme ceci donc dans cette partie là il y aura le pont ensuite ça va s'arrêter ici pour les colonnes et surtout ça va rester dans la partie qui fait la moitié gauche de ton dessin alors que là clairement on voit que le pont va dépasser sur l'autre bord donc ça veut dire que c'est pas bon au niveau de la composition du dessin de base ces éléments là sera certainement plus simple pour toi de les faire correctement plutôt que les couleurs les couleurs sera peut-être plus compliqué à mettre en place alors que là il te suffit de décomposer ton objet de te dire ok il y a un tiers qui est occupé par tel élément une moitié qui est occupée par tel élément il faut pas que je dépasse ce trait là si je veux que l'élément soit au bon endroit des petites choses comme ça qui vont te permettre de mieux composer ton dessin et que ça ressemble plus à ce que tu veux ensuite les dessins de Shana Boulon donc on a cette image de départ avec la peluche et la lumière qui ont au final donné 7 éléments donc je vois que tu débutes en peinture numérique et ce que je te conseille de faire c'est vraiment de travailler par couche en fait de te demander en analysant comment se passe la lumière sur ton dessin donc déjà tu vois qu'à l'arrière-plan tu as bien mis les 3 éléments différents en diagonale donc avec l'herbe les pierres et ton support et par contre en termes de couleurs on voit que tout est beaucoup trop saturé encore une fois donc tu devrais plus t'arranger sur le côté la lumière arrive par là l'ombre est de l'autre côté et ensuite arranger comme ça ton volume donc je t'encourage juste à continuer tes dessins et voilà tu vas y arriver tu vas progresser à force de faire en analysant bien ce que tu regardes et en dessinant ce que tu vois et pas ce que tu penses voir et enfin on en arrive sur la photo et le dessin de Gaspard Daguzan ou Daguzan qui a dessiné sa peluche de marsupilami donc encore une peluche dans sa chambre avec une lumière qui arrive de l'extérieur donc ça fait des ombres qui sont assez douces encore une fois c'est assez bien représenté déjà rien qu'au niveau de la perspective de la disposition des éléments de la composition ça sent vraiment très bien on dirait que le soleil était beaucoup plus présent sur ton dessin que sur ta photo de base j'aime aussi beaucoup la texture que tu as mis sur la table et sur le sol donc avec plein de petits traits les lumières sont vraiment très bien rendues j'ai un peu de mal souvent à rendre le bois donc là par exemple je vois que l'éclat de lumière sur le bois est pas vraiment bien retranscrit parce que c'est pas aussi lumineux mais sur ce genre de truc le bois des tables le parquet et tout c'est vraiment super compliqué d'avoir la bonne lumière enfin en tout cas moi je galère voilà on a fait le tour de vos images il y avait certaines peintures que j'ai pas réussi à voir parce que les liens ne fonctionnaient pas faites attention à ce que vos liens arrivent sur quelque chose de public pour que je puisse récupérer les images parce que sinon je peux pas les voir et c'est dommage dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et surtout n'oubliez pas qu'en ce moment il y a le mois de mars donc le défi du mois de mars parce que le mois de mars on s'en voit pas enfin c'est le défi qui vient par rapport au mois de mars qui est encore en cours donc quelque part c'est de l'observation aussi mais sur le côté de l'imagination donc je vous mets un lien pour aller voir la vidéo qui vous présente le défi si vous voulez y participer au passage on est maintenant 15 000 sur la chaîne créez vos images et racontez vos histoires